Le message que nos chèques voudraient faire passer à l'occasion de son cocktail, c'est malgré le contexte difficile qu'on a connu ces dernières années, un message d'optimisme. Il est évident que toutes les crises qu'on a connues ces deux dernières années sont des facteurs d'inquiétude pour les entrepreneurs, c'est normal. Mais l'inquiétude ne veut pas dire de courber les chines et de ne pas se retrousser les manches. Et c'est ce qui a fait que nos entreprises ont performé cette année. C'est celles qui ont pris le temps du contexte difficile pour se réinventer, pour s'adversifier, pour acheter des nouveaux marchés. Toutes ces entreprises qui, justement, innovent et qui travaillent avec nous sur la stratégie, la diversification, sont des entreprises qui continuent à bien performer malgré les difficultés de contexte. Donc, il ne faut pas être d'un optimisme B.A., mais il faut être d'un optimisme, je veux dire, constructif. Quand on travaille aussi sur les valeurs de nos chèques avec nos entrepreneurs, qui sont le lien, le sens et l'optimisme, on arrive à faire de belles choses. Et donc, le message que l'on voudrait faire passer, c'est, dans cette période de résilience forte, avec un contexte économique qui est difficile, c'est un message d'optimisme. Alors, être aux côtés des entreprises, c'est plusieurs facettes. Ce n'est pas uniquement le financement ou bien l'entrée au capital. Soulignons d'ailleurs que cette année, on était à plus de 90 millions sur 122 au capital. On a parfois reproché à nos chacques de faire principalement des prêts, d'un peu faire le rôle de banquier. Mais non, être aux côtés des entreprises, c'est évidemment les aider à trouver du financement, les aider à trouver des solutions immobilières, à trouver des solutions pour libérer des moyens, pour notamment la recherche, pour amener des nouveaux produits. Mais c'est aussi être présent à leur côté en cas de difficulté. On l'a vu dans les inondations. Un des grands moments de l'année, pour moi, était la réouverture de l'usine Galère. Donc, c'est vraiment être à leur côté à tous les stages de l'évolution de l'entreprise, que ce soit dans les difficultés, mais aussi dans les bons moments, puisqu'on a vu aussi que pas mal de sociétés ont eu une année assez impressionnante. Une fois encore, nos chacques a dans ces circonstances très difficiles, puisque nous vivons à la fois encore les conséquences du Covid, les inondations pour certaines entreprises, et déjà le choc énergétique a joué son rôle. Son rôle d'invest, de proximité, avec une excellente connaissance du territoire, des entreprises, des besoins des entreprises, mais aussi son rôle de dynamisation de l'ensemble d'un écosystème, ou même de plusieurs écosystèmes, que ce soit dans le génie mécanique, que ce soit bien sûr dans les biotechnologies, ou bien encore dans l'intelligence numérique. Les réponses souples, alliées à l'expertise et à la connaissance du territoire et de son tissu socio-économique, ont fait de nos chèques, me semble-t-il, un acteur majeur. Et je dois dire que lorsque la crise est là, le fait d'avoir des réponses, qui sont parfois des réponses d'ailleurs un peu contracycliques par rapport aux difficultés des entreprises, est, me semble-t-il, un atout considérable. Sous-titrage Société Radio-Canada